Bonjour mesdames et messieurs, merci de nous suivre sur la chaîne de télévision Shérifla 2 de Bobo Dulasso dans la région des Hauts-Bassins. Au sommet de ce journal, nous aurons le trajet du fils du guide spirituel Shed Shérif Iba Aydara, dit le DGP, qui quitte Bamako et fait cap sur le Burkina Faso, plus platu clairement à Bobo Dulasso. L'objectif général de la venue du fils du guide spirituel Iba Aydara est la célébration de la fête de Mauloud, qui est la naissance du prophète Mohamed, père et salut sur lui, dans la ville de Bobo Dulasso. C'est une foule immense et bouillante qui est sortie pour accueillir le DGP à l'entrée de la ville. Suivons cet extrait. Shed Shérif Iba Aydara et sa délégation quittent ainsi la résidence shérifienne à Bangwani-Diangnebougou, en commune Indie du sud de Bamako, et le cap est mis sur le pays des hommes intègres, plus particulièrement Bobo Dulasso. Le mobile réel de ce déplacement international est bien évidemment la célébration de la naissance du Saint-Prophet Mohamed, père et salut sur lui, en compagnie des ansars et sympathisants de la localité. Iba Aydara et son cortège seront escortés de la frontière jusqu'à la destination finale. A mi-chemin, la délégation est acclamée au village de Koloko par des ansars et sympathisants. A 17h19, le cortège est à l'entrée de la ville de Bobo Dulasso. En face, ils sont là, les ansars et sympathisants, composés en grande partie des femmes et des jeunes, accompagnés de quelques responsables de la Fédération Ansardine internationale, notamment le Bureau national du Burkina Faso. En marée humaine, ils sont venus souhaiter la cordiale bienvenue à Iba Aydara au Burkina Faso. En file indienne, le fils du président du Haut Conseil islamique, du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali et guides spirituels de Zansar, est aussitôt escorté sous des cris de joie dans une liesse populaire et festive sans pareil, sous des coups de klaxons d'engins de 2 et 4 roues, mêlés au bâtiment de mai, ponctueux des cris de joie, notamment Iba, DGP, Iba, DGP, et c'est là tout au long du trajet parcouru. La délégation, sous cette ambiance de grande convivialité, va traverser les quartiers de Samaga et Lafiabougou ou, autour du cortège, les abords de la route sont pris d'assaut par une foule compacte acquise à la cause. L'atmosphère demeure la même au quartier 21, où personne ne voulait se faire raconter les faits. Du quartier 21, la délégation relue le quartier Belleville. Là encore, la foule s'agrandit, l'atmosphère devient plus festive et l'émotion est sensationnelle. Et toujours, les refrains laissent entendre Iba, DGP, Iba, DGP. Habillé en basé, bonnet blanc à la tête, les mains levées, sourire aux lèvres et du haut de son véhicule, le fils du président de la fêtière islamique du Mali salue ses sympathisants. C'est finalement vers 18h15 que l'autre du jour arrive à destination. Pour souhaiter la bienvenue au fils du guide spirituel des Ansars, une cérémonie d'accueil a lieu à la déventure de la résidence shérifienne de Bobo-du-Lasso. En présence de centaines de sympathisants et militants Ansars, tous engagés à soutenir sans réserve le fils du président du haut conseil islamique, du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali et du guide spirituel des Ansars, à Seed-Shérif Iba-Aïdara et ses compagnons du jour. A retenir que ce voyage de Seed-Shérif Iba-Aïdara s'inscrit dans le cadre de la célébration du Mali-Nabawi qui commemore la naissance du Saint-Prophet Mohamed. Père et salut sur lui. La communauté des Ansars de Bobo-du-Lasso est très ravie de la présence du fils du guide spirituel Iba-Aïdara pour la célébration de la fête de Mali-Nabawi. Cette joie-ci immense ne restera pas de travers, écoutons les propos de certains musulmans. Vraiment, permettez-moi d'abord de remercier mon Dieu, le très haut, le tout puissant, le très miséricordieux. Et ensuite, saluer et remercier Seed-Shérif Iba-Aïdara de nous avoir donné cet enfant béni. Nous, Mali-Nabawi, nous ne savions pas que DGP allait être parmi nous. Comme mon président l'a dit tout de suite dans son intervention, même si nous sommes prêts, comment dirais-je, la célébration du Mali-Nabawi ce soir, elle est déjà faite. Car DGP, la vue de DGP parmi nous, c'est un sentiment de joie, d'amour, de gaieté. Les mots nous manquent pour qualifier. Car voir un sang de Chérif Iba-Aïdara parmi nous, nous, Ansar de Burkina Faso et sympathisants, ça veut dire tout. Donc nous remercions Dieu de nous avoir donné Chérif Iba-Aïdara ce soir, de nous avoir donné un sang de Saint-Prophet ce soir qui coïncite avec la célébration de la naissance de leur grand-père, le prophète Mali-Nabawi. Nous sommes très contents, ravis, vraiment, les mots nous manquent pour faire des qualifications. Les notes DGP dirait déjà même, c'est un impact pour inviter les gens. Et n'en parlons pas que ça coïncide avec la célébration de la naissance. Donc nous sommes prêts de venir, car nous avons beaucoup de vés, à lui montrer une accade à son grand-père. Surtout la paix au Burkina Faso. Nous voulons la paix et qu'Allah accorde la santé de faire à Sirius Mali-Nabawi et toute sa famille, les protège, les anciens qui se sont mobilisés, pour les accompagner, les aider à apprécier la parole de Dieu, qu'Allah leur donne la santé et leur sympathie. Vraiment, nous avons beaucoup de vés, Inch'Allah. Nous sommes sûrs et certains qu'Allah les exaucera, car ça proviendra d'un cœur pur, d'un saint et d'un aimé d'Allah, que DGP, le directeur général du paradis. Le sentiment que je reçois tout de suite là, c'est un sentiment d'émotion, un sentiment de joie, un sentiment de plaisir, un sentiment d'enthousiasme, que je ressens à moi, là où je suis. Tellement que la joie me dépasse, vraiment, j'ai manque de mots pour m'exprimer pour le moment. Iba Aydara, on n'entend rien de lui, sauf ce que son père a légué pour lui. C'est ça qu'on entend de lui. C'est une fierté pour nous, c'est une fierté pour l'islam, c'est une fierté pour le Malien, c'est une fierté pour le Bruknabé, en un mot, c'est une fierté pour le Manati, surtout la jeunesse actuelle. C'est une fierté pour la jeunesse. Il cède d'exemple pour la jeunesse, un bon exemple. C'est le moment pour nous, vraiment, de demander pour lui des bénédictions, surtout des bénédictions pour les pays qui sont en difficulté. Disons le Mali, le Niger, le Bruknab, qui travaillent actuellement, vraiment, des sévères difficultés. On lui demande de faire des bénédictions pour ces pays-là, pour que les populations puissent y regagner leur place, pour paguer à leur occupation. Dans la journée du 28 septembre, le fils du guide spirituel, en l'occurrence Shed Shérif Iba Aïdara, a entamé une visite de courtoisie. Comme à l'accoutumé sur les Ansara, le DGP est passé saluer le président du communauté musulmane et le consulat malien Abobo-Dulasso. Suivez ce texte. Nous sommes un jeudi, 28 septembre 2023, dans l'après-midi, où le fils du président du Haut Conseil islamique, du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali et guide spirituel de Zensar, en l'occurrence, Shed Shérif Iba Aïdara, entame une série de visites de courtoisie dans la ville légendaire de la deuxième grande ville, aussi capitale et économique du pays des hommes intègres. Il s'agit des Bobo-Dulasso. C'est le président du comité musulmane de la ville, monsieur Mama Sanou, qui a le privilège de recevoir en premier les hôtes dans sa résidence au quartier Faraga. Tradition oblige. C'est le shérif Iba Aïdara et sa délégation sont reçus au consulat honoré de la République du Mali. Et c'est dans la plus grande obsédité que le consul reçoit lui-même les convives depuis le quartier sectaire 22. Je pense que notre guide est venu nous voir au consulat honoré du Mali à Bobo-Dulasso. Je pense qu'une fois qu'il est dans le consulat second, il est venu voir tous les Maliens. Là, je suis très content, dans ma qualité, le consulat honoré. Le consulat honoré, c'est un particulier qui existe à titre bénévole. Mais notre mission-là est complexe, il existe beaucoup d'attention et de responsabilité. Vraiment, on le remercie beaucoup. De là et à quelques mètres seulement, le fils du président du Haut Conseil islamique du Mali est reçu cette fois dans la plus grande ferveur. De là et à quelques mètres seulement, le fils du président du Haut Conseil islamique du Mali est reçu cette fois-ci dans la plus grande ferveur au quartier Souroukouki, dans la famille Salamantahou. Tout comme dans les précédents endroits, c'est déjà sens fructueux à la clé de salutations fraternelles et de bénédictions. On remercie le Tout-Puissant qui a pu nous honorer de cette visite avec notre grand Cheikh Iba Haïdra du DGP dans la famille Salamantahou aujourd'hui. Vraiment, nous sommes très très contents parce qu'il a quitté la maison, il est revenu encore dans sa... et notre maison encore, il est revenu encore dans sa maison donc on est vraiment très très contents de la visite du DGP. En tout cas, ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'il voulait faire de ma première dame à sa première dame. C'est ce qui m'a un peu inquiété. Il dit qu'il est venu ici, c'est pour venir prendre sa première dame. En tout cas, par ça, on est très très contents, Alhamdoulilah. Alhamdoulilah, tout se passe vraiment très très bien et les résultats sont vraiment à la hauteur de nos attentes vu le temps qu'on a eu pour faire la préparation et tout ça. Vraiment, on est très très satisfait du résultat. On espère seulement que ça sera ainsi pour toujours. En tout cas, notre maouloute cette année a été un maouloute très très spécial. C'est le shérif Iba Aïdara, quant à lui, a affiché sa satisfaction suite à l'accueil chaleureux réservé à son honneur partout où il s'est rendu. Je suis très content parce que c'était la trace de mon père. Partout où il est, s'il est en voyage ou en tournant, il part faire visite aux notables de ville ou de village. Donc je suis cette trace-là. C'était pour ça qu'on est parti voir le président de Hockensé islamique, du Bobo précisément. Et après, on avait passé au consilat aussi. Donc vraiment, on n'a eu que le respect. Donc vraiment, on est très content. Et on demande qu'à la Bénice, le Burkina Faso, et que le Mali, et que l'Afrique. À retenir que c'est du shérif Iba Aïdara à profiter de son passage dans la famille Salamantau où il est honoré avec des basins de la part de la maire de Suragata Salamantau, président de la Fadi, pour rendre une visite fraternelle à sa sœur, Seyed Asiranto dit Maman Aïdara. Partout où la délégation s'est rendue, sa démarche est saluée et appréciée à juste titre, avec des sages conseils, le tout couronné par des bénédictions. Comme tant entendu par la population de Bobo Doulasso, Shed Shérif Iba Aïdara quitte sa résidence et entame une balade dans plusieurs quartiers pour prêcher et donner des bénédictions à l'occasion de la naissance du prophète Mohamed. Père et salut sur lui. Faisons cap sur ce reportage. Le fils du président de la fêtière islamique du Mali et sa délégation quittent la résidence shérifienne direction la ville de la capitale économique du Burkina Faso. Traversant les différents quartiers en liesse populaire, Seyed Shérif Iba Aïdara, DGP pour les intimes, fera son premier escale dans la sous-section de Koulima où les fidèles musulmans ont répondu, nombré à l'appel de Sheikh Mohamed Adam Drame. Nous célébrons comme chaque année d'ailleurs la naissance du prophète Père Salih Suli et c'est là sur toute l'étendue du territoire. Ce soir nous nous célébrons cet événement à Colma ici dans la cour de l'école Colma B avec notre chèque Oussaz Mohamed Adam Drame. Mais Dieu nous a fait une surprise agréable ce soir de nous avoir fait don de notre guide, le fils guide de notre guide, Seyed Iba Aïdara, DGP. Vraiment nous sommes comblés. Nous pouvons manifester notre joie de le recevoir parmi nous ce soir et pour recevoir aussi cette bénédiction sincère. Après des rappels sur la portée spirituelle de la célébration de la naissance du prophète Mohamed Père Salih Suli, Iba Aïdara se retire avec tous les honneurs. Continuant son périple, Lissera a accueilli au quartier Sourougouki. Où se trouve sa sœur, Seyed Asirantou, dite Maman Aïdara, l'atmosphère demeure la même. Nous sommes vraiment très très aimés ce soir par la fête, la célébration de Maouloud. Nous sommes vraiment très très contentes. plus encore, on a ici, chez nous, notre bien-frère aimé, qui est Ibrahim Aïdara. Nous sommes vraiment très très contentes. Je n'ai même pas de mots, vraiment. Vraiment, je me sens heureuse et puis à la fois, vraiment très très comblée. Que Dieu exauce nos voeux et j'ai dit bonne fête de Maouloud à tous les musulmans du monde. Dans la même veine, les fidèles musulmans sont réunis en nombre important pour célébrer le Maouloud Nabaoui. Devant le stade Oubi, où la séance est animée par le prêcheur Théra, on a eu l'honneur de recevoir le fils du guide spirituel des Ansars. À l'instar de la localité précédente, il est accueilli dans une liesse populaire. Comme vous pouvez le constater, moi personnellement, je suis très 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 content, très très ravi pour ce qui se concerne ce soir. et spécialement, nous sommes aujourd'hui le 27 septembre 2023, ce qui correspond à la naissance du prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. De ce crois, nous avons eu la surprise d'accueillir le fils de notre guide, Cheikh Shérif Ousmane Madan Haïdara, son fils, Cheikh Iba Haïdara. Cheikh Iba Haïdara, chez nous aujourd'hui, à Bouboudjoula, sur au Burkina, face au temps, c'est un sentiment de joie qui nous anime vraiment, vraiment aujourd'hui. Les Ansars et sympathisants du secteur 22 ont également été honorés par la visite de Cheikh Iba Haïdara, qui a saisi l'occasion pour prêcher à l'assistance les vertus de cette nuit qui consacre la naissance du prophète Mohamed, paix et salut sur lui. Alors c'est un sentiment de joie et de fierté parce que nous recevons aujourd'hui le fils du guide spirituel des Ansars. C'est une fierté parce qu'on ne s'attendait pas vraiment à le recevoir aujourd'hui. Parce que vous savez que la célébration du Mouloud, j'allais dire une obligation pour tout bon musulman qui comprend vraiment le sens de l'islam. Alors aujourd'hui, c'est une surprise, une surprise vraiment, j'allais dire plusieurs surprises parce que nous célébrons le Mouloud. Nous avons également la visite du fils de notre guide spirituel. Alors je pense que c'est une joie immense pour moi et pour le président de la sous-section du 22. Pour Chlore en opothéose, ce périple, les Ansars et sympathisants regroupés en foule compacte à la déventure de la résidence shérifienne au quartier Belleville ont reçu en dernier la visite surprise du fils du président du Haut Conseil islamique du Mali à ses de shérif Iba Aïdara. Accueillé en héros par la foule, DGP prenant la parole, c'est dit comble de joie quant à la mobilisation massive des fidèles pour la noble cause du prophète Mohamed Père et salut sur lui. La prestation de ses sermas de Bayatoul islamia et des saintes bénédictions ont mis fin à la soirée de prêche. Toujours sur l'événement de la prêche, le DGP, directeur général du paradis, a tenu une presse au niveau de l'esplanade du stade Sangoulé-Lamizana, 6 au quartier du secteur 21, devant une foule très très compacte. Propos recueillis sur place. Ils sont venus des quatre coins de la ville de Bobo-du-Lassau et environ, bref, de divers horizons. Les Ansars et sympathisants pour prendre d'assaut les abords du stade Sangoulé-Lamizana, 6 au quartier 21 de la ville de Bobo-du-Lassau, c'est vendredi 29 septembre 2023. Le mobile réel de la présence de cette foule compacte est de prendre part aux travaux de cette soirée de prêche organisée dans le cadre de l'anniversaire de la naissance du saint prophète Mohamed Père et salut sur lui. Je suis animée par un sentiment de joie, un sentiment de satisfaction et en même temps un sentiment de fierté. en voyant le fils du guide, chérif Ibrahim Ousmane Khaydra, Ibadi DGP, dans nos murs à Bobo-du-Lassau, ce jour 29 septembre 2023. La venue de ce chérif Ibrahim Ousmane Khaydra a été une arrivée imprévue et c'est comme si on s'attendait à le voir, c'est comme si on avait soif de le voir. Nous avons été vraiment honorés par sa présence dans la belle ville de Bobo-du-Lassau et nous souhaitons vivement et très vivement que cela se répète toutes les années. et c'est un mot à l'endroit du bureau international afin que le fils du guide vienne faire le maouloud avec nous à Bobo-du-Lassau, Chahane. Les fidèles musulmans se réjouent d'avoir été témoins des travaux de cette soirée de prêche qui célèbre la naissance du prophète Mohamed Pei et salu sur lui. Cette année, la célébration du maouloud au Burkina Faso a un éclat particulier. Je crois que c'est Dieu qui l'a voulu, mais nous saluons d'abord effectivement le guide qui a bien voulu nous envoyer en moins de 24 heures à cette Iwa Aïdara notre DGP. Donc nous ne faisons que remercier le bon Dieu et le guide qui a bien voulu ensuite remercier la Fadi en l'occurrence et là, Salakata, Salamatao et ils sont toujours à Bamako. En nous disant ici aussi à Burkina Faso nous remercions en tout cas tous nos militants le bureau provincial de Burkina Faso le bureau national et nous disons vraiment c'est un éclat particulier et nous souhaitons en tout cas que ce soit le début mais pas la fin. Le Zansar est sympathisant venu en nombre important affiche toute leur satisfaction tout en saluant le guide spirituel de Zansar à Sedi Shérif Ousmane Mdana Haïdara et sa famille pour leur avoir montré le bon chemin. Je suis très heureux parce que bon c'est un événement inattendu et vraiment on était très très préoccupés parce qu'on ne savait pas comment ça allait se passer mais à notre grande surprise on a compris que vraiment il y avait la main de Dieu dedans. Ça s'est très bien passé comme on le souhaitait. Vraiment nous sommes très heureux pour la venue du fils de guide voilà il est notre guide bon nous sommes prêts à faire tout pour lui voilà vraiment aujourd'hui nous sommes très heureux nous attendons des bénédictions et des conseils voilà comme lui-même vu de à partir de ce que nous observons voilà à travers lui-même voilà de par son comportement nous souhaitons qu'il puisse nous donner des conseils à toute la jeunesse qui puisse nous permettre aussi de nous comporter comme lui voilà et d'être très fier comme lui C'est aux alentours de 23h12 qu'il réjouit les fidèles musulmans après le traditionnel mini-tour effectué pour saluer l'assistance le fils du président de la fêtière islamique du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali et guide spirituel des Ansars Asseed Shérif Iba Aïdara a dans son intervention revenu sur la porte spirituelle de la célébration du maouloud Nabawi L'un des temps forts de la cérémonie a été la prestation de ces serments des Bayatoules islamiens par plusieurs fidèles musulmans suivis des séances des bénédictions pour clore le tout en apothéose Restons sur l'ère de la prêche Iba Aïdara trouve satisfaction pour sa venue au Burkina Faso à travers les bénédictions acquises et partagées Propos recueillis sur place D'abord je suis très content parce que depuis à l'accueil depuis qu'on avait quitté Asseed Shérif pour prendre la route pour venir à Bogo depuis aux frontières on a eu des gens qui sont venus nous accueillir vraiment l'accueil ça a été chaleur les gens sont sortis massivement partout pour nous accueillir donc tout ça c'était à cause de notre guide donc je tiens à remercier les Ansars d'International et ses sympathisants qui sont sortis vraiment beaucoup pour montrer leur amour vraiment je suis très content et on est venu à l'occasion de la célébration du Maouloud pour célébrer avec les Ansars au Burkina donc je ne suis pas venu comme un espresseur mais comme quelqu'un qui est venu faire la bénédiction donc je suis venu on a fait la bénédiction et je demande encore pour tous les musulmans de faire la bénédiction pour la paix pour que Dieu puisse réunir la paix à Burkina Faso et que le Mali et que l'Afrique partout Inch'Allah oui je suis très content parce que c'est ça notre objectif notre objectif est que que les gens en arrivent dans l'islam donc on a eu plusieurs des gens aujourd'hui qui sont pris le six serment comme tu viens de le prouver vraiment on est très content et je sais que les Ansardines sont fiers aujourd'hui parce que les jeunes qui ont pris le baïa ou le six serment d'islam et tous ils vont être bons croyants et être comme les Ansardines donc ça va ça va faciliter c'est quelque chose qui va sauver le pays même parce que si on a compris le baïa c'est venu pour sauver la population et le pays entier même donc vraiment je demande qu'Allah facilite leur six serment Inch'Allah Merci mesdames et messieurs de nous avoir suivis sur la chaîne de télévision Chériflat 2 de Bobodulaso dans la région des Hauts-Bassins On se donne rendez-vous pour très très bientôt Merci